go 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 here we go 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 intro salut mon gars salut la gâte c'est jerem et ben on est parti pour une nouvelle première écoute ensemble et aujourd'hui c'est du du lourd j'ai hésité à dire non la directe mais non 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 j'ai pas de dire le nom parce que ça il ya des chances que tu connaisses déjà en tout cas que tu connaisses déjà ces artistes ce groupe donc j'ai rien de dire c'est quoi aujourd'hui on découvre un son point barre vas-y je ferme ma gueule avant de démarrer en commentaire tu peux mettre ton petit mot dès maintenant comme ça je te le rappelle youtube il est content il nous met en avant hip hop reggae tout ce qu'on partage ici état d'esprit bam ça s'amplifie à travers le monde c'est l'objectif si tu veux nous y aider et ben un petit commentaire ça va faire le globe un petit lac ça va faire le club si tu fais les deux waouh c'est merveilleux si en plus sur ajoute un petit partage sur un réseau sociaux pop up où tu veux tranquillement sur ton facebook sur ton insta où tu veux plutôt plaisir et baisser vraiment là mais la fusée là haut dans le ciel si tu fais ça ou bref c'est ce que tu veux comme tu veux tant que c'est fait sincèrement avec le coeur avec bienveillance sinon fais rien juste et rien c'est tout mais si tu veux faire un truc vas-y fais toi plaisir avec le coeur allez et ben on est parti vas-y je te dis pas qui sait ce que c'est ou quoi peut-être que je te dirai à la fin surprise en tout cas c'est un son que je connais pas mais le groupe je connais et c'est un featuring avec un autre groupe que je connais deux noms mais que je connais pas musicalement que jamais écouté attends et téléphone qui sonne j'arrive ok bon on est tout bon voilà on est de retour alors le micro dans le bon sens lequel attend tac voilà mais ça sonnait parfaitement au moment parce que tu as vu on allait démarrer donc comme ça c'est fait maintenant on démarre tranquille on est tranquille allez go donc c'est parti je sais plus si j'étais si j'avais fini ma tout tout ce que j'avais à dire ou pas mais en tout cas j'étais en train de te dire oui qu'en gros donc le groupe là allez vas-y je te dis au final c'est reding fire ok reding fire si tu connais ou pas voilà je te le dis c'est reding fire donc je connais déjà mais pas ce sont deux ce sont là je découvre avec toi et en featuring avec le téléphone sonne encore mais c'est un sms on laisse cette fois donc en featuring avec un autre groupe et l'idja ou il ya je sais pas comment ça se prononce que j'ai découvert il ya pas longtemps mais j'ai pas écouté de son deux encore donc voilà plus tard je t'en parlerai on fera sûrement aussi les premières écoutes sur ce groupe là c'est un coup près des paris rick et de réglé route ce pardon mais sinon voilà on découvre allez c'est parti je parlais de ça sonne un peu d'oeil déjà l'instru le départ je ne sais pas c'est quoi c'est russe norvégien et je suis convainc c'est marqué dans le titre granit dub donc en fait il va pas y avoir de parole je pense ça doit être la version d'eux d'un de leurs sont bon ben tant pis façon du tab il va y en avoir à un moment donné sur la chaîne et en première écoute mais voilà j'espère que tu aimes le dub du coup car moi j'aime tout ce qui fait partie du régulier c'est une petite flûte là si tu as l'image je ne sais pas encore et son droit d'auteur je passe toi à l'image moi m 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 dans le dub tu vois quand c'est trop plat trop profond je suis pas fan de ce genre de dub mais là tu vois il commence à y avoir un peu de rythme c'est cool je crois que j'aime capter en fait il n'y a peut-être pas de version originale de son il n'y a que cette version d'oeuvre peut-être ce qu'on voit dans la vidéo là il ya deux mecs en fait qu'il ya deux ingénieurs tu vois chacun de leur côté et donc il doit y avoir l'ingéçon de l'église à un côté et celui du coup près d'une faille à de l'autre parce qu'on voit un t-shirt en fait c'est pas un fit c'est pas un featuring rédile faya et déjà en chanson apparemment et plutôt avec leur compositeur de son qui sont associés pour faire une instruire ça ressemble à ça en fait et ben c'est fini en plus magnifique pourtant tu vois il dure quatre minutes je suis là c'est ni long ni court mais on va dire c'est plus long que la moyenne des sons de radio où tu vois le format un peu classique quatre minutes c'est un peu plus long déjà tu vois mais c'est passé super vite quoi surtout le double bon je trouve que même tu vois tu as des sons de dub que je peux écouter qui dure parfois 7 8 minutes même plus à des fois tu vois c'est vraiment des gros gros son et surtout quand c'est les versions les versions complètes les versions longues tu vois tu as vraiment tout le son qui est partagé où il coupe rien n'a pas de découpage tu vois du son c'est vraiment format original à des fois ça dure 7 8 minutes comme je te dis mais ça passe beaucoup plus vite je trouve avec le dub ce que tu sais c'est c'est un truc le dub je sais pas toi mais moi perso je sais pas si tu écoutes du dub et voilà c'est un truc que tu écoutes au quotidien ou juste tu kiffes ça de temps en temps comme moi je sais pas mais moi perso le dub je peux que les goûter vraiment en étant fondant tu vois comme là dans une première écoute je peux que être à fond dedans j'ai concentré dans le truc et je découvre le son tu vois parce que sinon je sais pas tu vois il faut être dans le truc qui s'est porté par la vague alors qu'il ya il ya plein d'autres sont dans le reggae dans le hip hop et dans d'autres vibes aussi mais là on parle surtout du régulier du hip hop où t'as pas besoin d'être à fond dedans tu vois tu peux faire quoi que ce soit n'importe quelle situation de ta vie n'est pas ce qui se passe que tu fais ou tu fais pas tu sois tout seul ou pas etc tu vois ça s'adapte mais le dub je trouve que moi perso j'ai besoin d'être dedans tu vois pour vraiment l'apprécier quoi mais c'est porté dans le truc bref voilà mais écoute c'est un bon petit son et rien de particulier à dire de plus je kiffe mais sans plus franchement c'est pas un truc que j'écouterai au quotidien c'est pas un truc que j'écouterai même tout court je pense par moi même tu vois parce que déjà le dub j'écoute très peu je crois que tu as compris le dub c'est pas un truc que j'écoute au quotidien c'est vraiment dans certains moments dans certaines vagues où j'aime plonger dedans mais c'est tout quoi et pour te dire il ya vraiment qu'un artiste vraiment dont j'apprécie à fond le dub c'est pandadub après le reste voilà je me suis jamais vraiment penché à fond dans le dub tu vois il ya deux trois artistes comme ça ray koon pandadub dub fx manu digital qui fait plein de choses mais il ya une grosse partie d'hab aussi voilà en gros c'est les trois cartes à la trois cartes bien sûr c'est les trois cartes artistes voilà donc c'est des artistes en forme de cartes tu sais tu peux plier les côtés les angles et puis hop on voit ça en l'air et ça fait des cartes artistes et puis ça vole tout seul voilà donc c'est les trois quatre artistes que j'écoute en gros dans le dub mais c'est tout bon et bien on a fini écoute en plus on est à 10 minutes je crois que 10 minutes tu vois on tient un bon truc à chaque fois on dure 10 minutes on tient un petit format on tient un petit quelque chose là c'est cool on tient une recette allez et mais c'est parti juste avant de partir justement si t'as pas encore dit en commentaire si tu connais tu connais pas et déjà reding fire l'un ou l'autre ou les deux et ben dis nous si tu veux d'autres sont dans ce style en première écoute sur la chaîne et ben dis le si tu veux que ça soit des sons qui sont en dehors des premières écoutes qu'on met dans les playlists pour que tu puisses les écouter au quotidien dis le aussi bref dis ce que tu veux comme tu veux comme d'habitude donc c'est avec le coeur le coeur peace à bientôt et j'ai kiffé faire ça pour toi et avec toi encore une fois à bientôt porte-toi bien